Je te rappelle la loi, je te dis que tu es un légitime défense. Comme ça n'est pas arrivé dans mon corps, je sais pourquoi. Ne jouez pas la parole, Dieu est dans sa parole. Dis à quelqu'un que tu es dans sa parole. Alléluia! Il croyait tellement la puissance de Dieu. David croyait tellement la puissance de Dieu. Il savait que c'est un vrai qu'il était chiant, puissant il était. Mais Esaïe ne déclare pas, c'est qu'en 4, il disait tout a forgé contre moi, c'est rassurant je suis. Il a banalisé l'homme, il voyait Dieu dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Amen. Tu es des menaces où tu trembles. Dieu est dans sa parole. Frère, Dieu est dans sa parole. Question de Dieu, la fin de question de foi. Sur le principe de la spirituelle, que c'est une question de foi. Et il croyait en Dieu bêtement. Amen. C'est ce qu'on appelait appelé le père de la foi. Il ne savait pas où l'allait. Dieu s'est élevé et maté les parties. Et pour le bénir, Dieu l'a fait rêver. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, vous les rêvez. Dieu marche, Dieu aime les rêveurs. Amen. Il faut rêver. Avec Dieu, il faut rêver. Tu te lèves maintenant. Moi, je suis milliardaire. Il a dit à Dieu, le juge, ce n'est pas milliardaire. C'est que toi et moi, tu as chaudé moi dans le ciel. C'est mon papa. Salut, il peut parler comme ça. Amen. Il dit, qui d'entre vous sur la terre, donnera-t-il un serpent sans fixer du moindre poisson. C'est ça qu'il lise la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre le langage de Dieu. Amen. Tellement qu'il est grand, il faut lui demander des grandes choses. Pour pas gîner, si il est dans sa parole, il va te donner. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Amen. Donc le sorcier, il ne peut rien contre toi. Amen. Il ne peut rien contre toi. Amen. Avoir les sangs gazés, ma part, il va vouloir te frayer d'abord. Oh, il n'a pas peur des sorciers. Je les cherche et les torches. Et puis, je les provoque. Qu'ils essaient de m'attaquer, c'est compétitif. Mais si le livre de Josée m'attaque, il va se convertir. Il y en a un qui est venu ici, il attaque tous les pasteurs de Thibault. Il vient chez moi, il est venu chez moi, d'abord il dit, ah, le prophète, il ne ressemble pas chez lui. C'est ici que mon état-major, j'étais fort là. Qu'est-ce que mon territoire n'était pas là-bas ? D'abord, j'ai mangé d'or. Il vient dans la salle, je vois le monsieur, il se transforme en panthère pour m'attaquer. Il s'allait de toucher la terre. Il crie, je t'en dis, non, tu es fort. Ah, tu ne savais pas ça. Tu ne savais pas qu'il était fort. Nous sommes plus que vainqueurs. Dis Amen. Dis Amen. Vous croyez tellement la puissance de Dieu, frère. C'est vrai qu'ils ont programmé les choses. C'est vrai que certains se sont tenus faits dans le secret. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu déclare sur ta vie ? La Bible déclare que tout âme forgé contre toi sera sans effet. S'ils ont programmé l'incidence, on ne pourra pas t'atteindre. Amen. Moi, j'ai dit aux sorciers, je ne vous empêche pas de réfléchir. Je ne peux pas penser. Je ne fais pas vos plans. Mais ça va te vécouer. Amen. Oui. Parce que moi, j'ai dit Jésus. Amen. J'ai dit aux sorciers, il m'a dit, si vous voulez réfléchir, il fait des plans, faites caricatures, il va mourir à telle heure que ça ne va jamais arriver. Amen. Je suis en Jésus. C'est vous mon Dieu, vous allez mourir, vous tremblez. Vous cherchez les numéros pour appeler, vous visitez tous les camps des courrières d'Abidjan. Vous traversez l'Abidjan, vous allez un petit peu. Amen. Vous tremblez, que tout produit, je viens de mourir, quittez tous les camps des courrières d'Abidjan. Vous avez dit, la parole est Dieu. C'est ça que l'ignorance est la plus grande maladie. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui a fait Satan. Jésus est venu tenter Jésus. Il prend la parole de Dieu, il dit à Jésus, il était écrit. Jésus dit, ah, il était écrit aussi. Il était écrit, c'est vrai, mais il était écrit aussi. Quand tu connais les paroles, il dit, t'es frère. Tu n'arrives pas le verset. Le Jésus t'a dit, d'ailleurs, pour l'un de Goliath, il allait prendre des paroles. Donc, tout rendra l'abri versé. Voilà, il t'a dit, Goliath. T'as quel verset ? Elle ne dit pas la parole de Dieu. Amen. Lui, il est là toujours pour blaguer. Tu ne veux pas parler de Satan, il sait parler. C'est un monteur. C'est son travail, il sait. Amen. Il va toujours te faire, c'est pour ça qu'il faut écouter la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas de Bible, achetez-vous une Bible. Et lisez-la. Je ne suis pas dans le monde d'avoir la Bible. Il faut la lire. Amen. Moi, il y a tellement de versets de Bible dans ma tête, que Satan ne me connaît plus pas, mes frères. Bonne histoire de Somme 35, là. Satan connaît ça. Il peut te réciter jusqu'en... Toi, tu n'en mets pas. Il peut te réciter ça. Toi, tu prends ça, tu mets au cheveu, lui, Somme 35. Les autres choses aujourd'hui, Somme 35. Tu te donnes les fétiches. Vous m'en sont 91. C'est au point de lui, comme ça. De m'énerve toujours, tous les hommes. Comme combien. Vous amusez, sorciers. Amen. C'est la parole de Dieu en toi qui fait de toi un choubouillard empoisonné. C'est tout. Tu devais être amère, ton odeur, tout cela. C'est la parole de Dieu en toi. David dit, j'ai fait ta parole dans mon cœur afin de ne plus pécher, ne pas pécher contre toi. Une fois, on a la parole de Dieu. Amen. Satan arrive à ta voix. Tu perds le combat. Parce que, c'est à toi la parole de Dieu en toi. Amen. David était clair, il dit, je suis con mal. Moi, je sais que je dirais la victoire. Parce que la victoire n'est vainqueur de l'Iternel. C'est lui qui donne la victoire. Dis Amen. C'est lui qui donne la victoire. Amen. Et vous avez ce Dieu. Sauf ça qu'il se connaît, il va tomber. Dis Amen. Amen. Nous allons le faire tomber au nom de Jésus. Amen. Il faut qu'il bat. Amen. Il doit maintenant battre. Là, vous comprenez là. À laquelle il est le légoire, il dit, il demande pardon. Amen. Il demande pardon, puis il va en Mortanie. Amen. Amen. Le visa est signé. Amen. J'ai donné le visa, dis Amen. Amen. Alléluia. Depuis, depuis j'ai donné le visa de tous les Mortaniers, ils vont partir. Amen. Tous ceux qui t'emmènent, c'est les Mortaniers. Vous connaissez les Mortaniers. Chez nous, on appelle ça chez les Mortaniers. Ceux qui vont mourir, on appelle les Mortaniers. Ils n'ont déjà eu le visa. Amen. Ils sont en train de t'empêcher de entrer dans le mariage. Ils sont en train de t'empêcher de entrer dans la prospérité. Amen. C'est le temps de les éliminer. Amen. Alléluia. Parce qu'il a failli la mort de Sahel, le grand Sahel. Ok, David, dans le trône, se réveille. Tu dois entrer en possession de ton trône. Tu as quelqu'un, il faut que tu aies en possession de ton trône. Amen. Il y a sorti ici. Il y en a, mais je meurs. Quand je suis rentré, ma tête qui est en tête, il y a la rue gauche. Ça m'effatit souvent. Vous savez, les gens pensent que le prophète, il n'y a rien dans le visage des gens. Non, ce n'est pas le visage des gens. J'ai quand même du pèteur dans la tête. Et ça m'effatit souvent. Même à son côté, il y a trois sorties. J'ai même dans la rue, il y a trois sorties. Ce n'est pas seulement ici. Quand je descends, je dis, monsieur, le détecteur, il y a là. Ça ne mange jamais. Quand ton portable fait vibrer, ça vibre. C'est comme ça. Dieu l'a introduit dans ma tête. Voilà, j'ai pu faire tout ça aussi. Donc, ce n'est pas parce que je te vois. Non, si ça vibre, la mort, tu descends, tu es dedans. C'est tout. Je ne cherche pas des discours, tu es en train d'être à côté. Tu parles, ça ne me dit rien. La chose t'a pris. Si l'homme a pu créer le détecteur, il n'y a pas de dire que tu es bagriza. Dieu est plus intelligent que l'homme, c'est lui-même l'intelligence. Alléluia. Quand je rentrais, mon détecteur crie, tu clingues, il dit, aide-je. Amen. Il y a un sorcier, tu veux faire expérience, c'est moi. Je veux qu'on m'invite chez les Abidji. On dit qu'ils sont sorciers. Demandez aux Abidji en 2010. Je suis allé faire tomber leur arbre mystique. Leur arbre mystique en avril 2010. Il y avait tous les journalistes là. Demandez. Vous avez l'air fourmager mystique, vous vous trouvez un génie. Ce moment-là, tu as battu l'arbre en 2010, en avril 2010. En même temps, oui. Il y avait un génie. Parce que c'est qu'un-ci, il y a deux cités anciens. Il y a le nouveau dans l'ancien. Il y avait un arbre. Et quand ceux qui passent en octambule, ils voient un géant génie qui les tuait, qui les abattait. Donc ils m'ont envoyé à la télé. Je me suis allé en 8 ans, je vois la cité-ci. Il faut aller abattre l'arbre. Je suis allé chez le préfet, il m'a regardé. Vous êtes là, vous croyez, expliquez. Il dit, ah, mais Abla. Pardon. Ce n'est pas un musulman. Moi, je ne croyais pas à la sorcellerie. Depuis qu'il est arrivé à Sikensi, c'est là qu'il a cru à la sorcellerie. Il m'a parlé de sorcellerie. Il dit, il ne croit trop. De toute façon, je suis venu là. Il n'est qu'à retenir. Parce qu'il ne croyait pas qu'il ferait mon statut. Il dit, ah, j'ai donné le conseil. Il ne faut pas démêcher. Le préfet ne m'a pas parlé. Et il m'a donné le conseil. J'ai déjà compris. J'allais à la réunion. Ils étaient tous là. Les danseurs de Dupris, ils sont tous là. Je suis seul dans mon coin avec mes éléments. On me pose la question. Il dit, ah, comment vous m'avez invité ? Il parle qu'on avait habitué. Ça parle et tout ça. On me demande, lui, lui, là, il prend les oeufs. Il dit, ah, il les tient pour te prendre deux à l'eau. Il prend les oeufs. Lui, il fait ça. Il couvre sa langue. Il fait ça. Il fait mes frères. Il dit, ah, il a compris. Ils sont allés monter là. Ils disent, non. Moi, tu fais accompagner par des gens. Il dit, non. J'ai déjà une armée céleste qui m'accompagne. Amen. Une armée céleste, vraiment. Il faut avoir, avec pour deux, quelqu'un qui prend les oeufs. Ah, vraiment. Moi, monsieur, pourquoi quelqu'un qui prend les oeufs, qui coupe sa langue, il a ou chat ou bien ? Moi, monsieur, vous faites quoi ? Non, non, non. Je suis là. Affronter l'arbre. Quand j'ai commencé, d'abord, j'ai banalisé l'arbre. J'ai pris la machette. J'ai frappé. La machette se casse en Dieu. Il tourne sa main dessus. Ça s'en va. Il me plaisante. J'ai pris l'huile. Demandez l'histoire. En 2010, en avril. Ils connaissent mon histoire là-haut. J'ai fait tout le... J'ai même le CD. J'ai fait le tour de l'arbre avec de l'huile. Quand j'ai donné la cour de machette, paf, ça a pris. J'en ai cherché quelqu'un qui est venu de Bécédie. Bécédie. Bécédie pour venir. Voilà. Bécédie. Le monsieur vient, il dit, non. Lui, ce qui l'a vu, il n'a pas pas l'âme. Il a fait un pouce à majeur. Deuxiens, un pouce à majeur. Lui, il a peur. Il s'en va. Il ne va venir demain. Il dit, si toi tu vas demain, tu n'as pas venu. Il dit, non, on va venir demain. Il ne voulait pas. Tout le monde ne voulait pas dans la ville. Tous les cieux, tout le monde, tout le monde. Le gars m'est bougé. Il prend ainsi. Il dit, non, tu sais, moi, mais il dit la vérité. Il est venu demain. Il est un menteur. Tu n'as pas venu demain. Donc, il est fâché. Il prend ainsi. Il dit, bon, comme tu apprécies. Dès que tu arrives à la maison, ton cœur s'arrête. Tu vas mourir. Il m'a réarrivée. Il dit, oui. Tu te vins à la maison. Tu te vaux, si tu demandes de ta famille, ils vont te réarriver. Puis ton cœur s'arrête. C'est moi, j'ai le pouvoir de la vie et de la mort. Tu as peur. Ce n'est pas la même chose. Je vais te trouver chez toi, à la maison. Il m'a réarrivée. Je me suis dit, tu as le choix. Si tu as balade, tu ne vas pas mourir. Tu ne la bats pas. C'est la même chose que tu vas te pousser. C'est tout. On t'envoie ici, tu es. Je voulais nous faire partie. Tu as me menti. Tu as venu demain. Tu es menti. Il a caissé la bâle. Il est prophète. Toi, tu es prophète. Mais moi, je sais comment j'ai fait mon truc. Il allait se balade. Il allait se balade. Il allait se balade. Bien. Je ne vois pas interdire. Non, lui, il va se balade. Bien. Tu vas couper l'âme. On sent la mort à le profil des dames. Dames belèles. Et ce n'est pas facile. Moi, je le comprenais. Ce n'est pas facile. Il fallait être un homme spirituel pour comprendre la chose. Ce n'est pas facile. C'est un bivet de belèles. Donc, il a démarré. Quand on l'atroce, la lampe s'est cassée. Six fois. Jésus délivre. Tu ne bouges pas. On a commencé de 18h jusqu'à 8h du matin. C'est-à-dire qu'il avait tombé. Quand c'est tombé, là, c'est fini. Les dupes, ils ont fui et tout ça. Frère. Moi, je sais ce que j'ai vu dans ma vie. Donc, petit sorcière, là, ça ne me frère pas. Tout avanger contre toi sera sans effet. J'ai dit à Jésus, je sais qu'ils ont... Mais le jour sorcière m'a tué. Mais ils ne vont même pas me tuer. Ceux qui viennent te montrer au ciel. Mais ça prend le temps, il n'a pas chez Marabou. Il prend un fétiche et tout ça. Puis sorcière, il m'a tué. Moi, j'ai monté la deuxième rébellion dans le ciel. Parce que j'ai cru en toi. Amen. J'ai cru en toi. Je cherche pas à fétir pour me protéger. Puis sorcière, il m'a dit, mais manger, pourquoi? C'est ça, frère. Si tu n'as plus fétiche, que tu crois en Jésus, il va te protéger, il protège. Jésus protège. Il y a quelqu'un qui protège Jésus. Amen. J'ai dit aux sorcières, il y a ma maison. Allez-y, la rose arrive. Celui qui s'amuse, je la bats. Alléluia. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Allons-y avec l'histoire de David. David s'est dressé contre le Goliath. Amen. Éric, c'est vrai que tu parles, mais la victoire batte à l'éternel. Toi qui batte là, juste là, tu pries. Mais la victoire, là, c'est Dieu qui t'entra. Frère, si tu as perdu un combat, c'est que Dieu n'a jamais été avec toi. Amen. Amen. J'ai fait. Amen. Les sorcières sont venus me donner maladie. Tu n'as pas besoin de me donner maladie? Alors, oui. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le philistien se mit dans le mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ des batailles à la rencontre. Il a mis la main dans son jubétien, il prit une pierre et la lança avec sa fonte. Il frappa le philistien au front et la pierre s'enfonça dans le front du philistien qui combat le visage contre terre. Alléluia! Alléluia! Il a frappé le philistien, la pierre est rentrée. Si tu mets Jésus au devant dans le combat, il te donnera la victoire. Il veut détruire le philistien, il veut détruire le philistien. Il veut détruire le philistien. Il veut détruire le philistien. Il veut détruire le philistien la semaine. Moi, je me suis récordé. C'est vrai, il veut détruire ça. Vous allez voir. C'est ma dernière parole. Voilà. J'ai un philistien qui les emmerde sur ce l'hérit. Il veut détruire. Maintenant, il y a beaucoup de force spirituelle. Il veut détruire. Amen. David a frappé, il est tombé. Et la foi de David, c'est mon espèce. Vous savez, quand tu as la foi de quelque chose sous ton Dieu, Dieu ne te lâche pas. Amen. Qui croit que son coulette va tomber? Amen. Fais-toi des mots, nous en avons parlé. Nous en avons parlé au Goyac. On ne parle pas à Goulesse. Fais. Fais. Non. Je te détends un peu. Détends-toi un peu. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Détends-toi un peu. Est-ce que tu es prêt pour le combat? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu es prêt pour le combat? Je te dis, mes frappes et poissons, tout ça, c'est que vous faites tomber Goyac. Amen. Alléluia. Nous en avons fait tomber Goyac. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai pris une autre chose. Amen. Si tu connais déjà quelqu'un dans ta famille qui te menaçait déjà, comment c'est déjà prononcé son nom? Comment c'est déjà envoyé les choses sur lui? Amen. Alléluia. Amen. Ne joue pas à ça, tu ramènes la maladie, tu ramènes la mort en son temps, tu balles ou se recherches de ton village, tous ceux qui sont liés contre toi, qui veulent ta paix, qui veulent ta mort, qui veulent la mort dans le temps, qui ne traversent pas cette année de 2014. Oui. Prions le Seigneur. Ouvre la bouche et parle. Commencez à prier. Ouvre la bouche et prête. Ouvre la bouche et prête. Ouvre la bouche et prête. Prêt, 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 prêt. Ouvre la bouche et prête. Prêt, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501